Je suis en terminale ES1 au lycée Théo d'Orléans. Je suis le premier lycée en transition de France. En arrivant au lycée, pour moi, le développement durable, l'énergie, la nature, c'était des mots. Mais petit à petit, j'ai pu construire des armes, une armure, pour combattre le nucléaire, que j'ai enfin compris. Et je me demande maintenant, comment est-ce que nous, en France, on peut se permettre d'enterrer et de laisser aux générations futures de l'archéologie empoisonnée ? Est-ce que c'est ça ? Qui est-ce qu'on est pour faire ça ? Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants ? Bon, je suis jeune, encore je n'ai pas d'enfant. Mais est-ce qu'on va leur laisser ça, mais sans mode d'emploi en fait ? Parce que même non, on ne sait pas comment on nettoyait ça. Donc déjà, un, voilà, j'ai peur. Voilà, j'ai peur pour ça. Ensuite, j'ai peur parce qu'on n'a pas d'autres moyens de produire de l'énergie en France. Ça représente quand même 80% de l'énergie produite. De l'électricité produite, excusez-moi. Je ne fais pas comme Sarkozy. Donc, oui, voilà, j'ai peur. Ensuite, j'ai peur de l'accident nucléaire. Parce qu'après avoir vu M. Beklenko, M. Matsumura, je me rends compte que tous les gens qui me disent « centrale nucléaire, c'est sûr, il n'y a pas de souci, il y a les murs, si ». Là, pour cette centrale, on me dit toujours « il y a tout qui est refait, il n'y a rien d'origine à part le mur ». Mais on a bien vu que ce n'est pas un mur qui va arrêter une catastrophe. À Fukushima, il y avait le mur. À Ternobyl, il y avait le mur. Pourtant, on a vu que ça n'arrêtait pas tout. Et comme j'ai dit, quand je suis arrivé en seconde, j'étais inconscient. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont inconscients, beaucoup de jeunes de mon âge qui sont passifs. Autant qu'ils ont leur énergie qui vient dans leur électricité, qui vient dans leur iPhone, ils n'en ont rien à faire. Mais moi, maintenant, j'appelle les jeunes à travailler, à essayer de comprendre et à essayer de s'investir. Parce que l'environnement, il n'appartient pas qu'aux dirigeants, il appartient à tout le monde. Merci, Zeph. Belle prise de parole. Alors, on va terminer par la question, pour moi, qui ne me pose pas de problème, parce que moi, la vie, elle n'a pas de prix. Mais bon, donc on va parler d'économie. Et donc là, on a Lucien Jenny, qui est un ancien entrepreneur dans les énergies renouvelables, qui est avec nous et qui va nous partager un petit moment. Donc, au niveau des chiffres, n'aie pas peur, viens. Oui, non. Ah, oh, j'ai des appelés. Oh, le saliveau que je suis. La seule élue. La seule élue affichée pour la sortie du nucléaire, sans crainte, s'il vous plaît. Quel courage. C'est donc Béatrice Azenfrat, d'un village qui est à côté, qui s'appelle Rustenart. Et donc, navrée, désolée, ma chère. Elle était derrière toi, quand même, à ta décharge. Merci, Béat. Je suis élue dans les rayons de moins de 10 kilomètres de la centrale nucléaire. Et bon, c'est vrai que je suis la seule qui ose s'exprimer et dire qu'elle n'est pas pour le nucléaire. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'habitants qui commencent à avoir un peu peur, qui ne sont pas rassurés, mais qui n'osent pas s'exprimer ouvertement. Par contre, je trouve que de plus en plus, les gens commencent quand même à parler un petit peu. Et moi, j'ai pris conscience des risques, ça fait un moment, mais vraiment, il y a deux ans, depuis deux ans, depuis qu'il y a eu pas mal d'incidents, avec notamment les mensonges de la SN. Et donc les tout derniers incidents, c'est vrai que ça me conforte dans ma façon de penser.